alors je reviens sur ce livre que j'avais signalé déjà le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles qui est tout à fait riche d'un vietnamien qui s'appelle trinh chuan chuan je sais pas si je pense correctement et notamment il nous parle du baptême d'uranus beaucoup d'astrologues s'imaginent que le nom d'uranus a été donné à la planète au moment de sa découverte en 1731 et il serait bien surpris d'apprendre qu'en réalité il a fallu attendre 1850 pour que ce nom d'uranus soit accepté par la communauté scientifique à la demande d'ailleurs la proposition de bode qui est bien connu par ailleurs par la loi de titus bode donc 1850 c'est pas 1731 et jusque là uranus s'appelait herschel herschel d'ailleurs le nom là le guive d'uranus est un h que celui d'herschel et quand il a été découvert herschel c'est un ouvrien musicien est reconverti dans l'astronomie et qui s'est installé à bach à côté de londres et bien herschel avait voulu honorer le souverain de l'époque george iii et il avait appelé uranus georgium silus l'astre de george donc finalement il faut revenir sur la question de la mythologie de rapport entre la mythologie et les astronomes contemporains la mythologie n'est à entrer dans l'astronomie contemporaine au niveau du système solaire que en 1850 c'est à dire après la découverte de de neptune en 1846 qui lui même bon on pourrait aussi revenir sur les péripéties d'une baptême de neptune donc c'est elle c'est plutôt cette période là 1846 1850 que qui a une dimension mythologique qui est à part on veut dire que c'est la deuxième moitié du 20e du 19e siècle qui a produit la mythologie dans la dénomination des planètes ce qui n'est pas beaucoup d'importance parce que jusque là les astrologues s'intéressaient assez peu à ces planètes ou de la section à part quelques cas et puis alors il y a quand même une exception mais qui n'est pas réellement le même ordre c'est au niveau des astéroïdes déjà en 1801 mais astéroïdes piazzi découvre les sicilien il travaille en sicile il découvre un astéroïde une planète entre mars et jupiter et une planète qui est très petite finalement mais il l'appelle cérès parce que alors pas pour des raisons mythologiques à pouvoir en parler d'ailleurs mais parce que c'est la c'est la patronne de l'île de la sicilienne il appelle d'ailleurs pas tout à fait cérès il appelle cérès fernandine fernandine en l'honneur du roi ferdinand jusqu'à l'époque c'était espagnol je crois fernando alors et après ça va rester cérès donc voyez vous cette mythologisation de l'astronomie contemporaine elle se fait très progressivement par le biais de cérès et puis ensuite on va découvrir d'autres astéroïdes dans les années qui suivront qui porteront les noms d'autres déesses ce qu'on a choisi il ya que des déesses qui vont servir pour les premiers astéroïdes palace junon vesta mais ça reste un petit peu en marge de du système planétaire et donc c'est en en 1850 1846 1850 qu'il ya cette astute mythologisation de l'astronomie 1846 découverte de neptune 1850 on rebaptise pour des raisons que j'ignore d'ailleurs enfin c'est expliqué l'art du mois après c'est un mètre pour Herschel et puis en 1900 et puis alors très rapidement d'ailleurs dès la fin du 19e siècle on parle on appelle pluton la planète qui devrait exister au delà de neptune notamment les travaux de lowell perceval lowell et dire même en 1897 dans le manuel d'astrologie sphérique et judiciaire de faumalo il est il est dit la prochaine planète va s'appeler pluton donc on joue déjà donc déjà on joue même dans le monde astrologique on joue déjà avec des histoires de mythologie ce n'est qu'en 1930 que pluton sera découverte mais déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec piobre notamment etc j'en ai parlé dans mon bouquin la vie astrologique il a 100 ans paru chez prédaniel en 1992 26 ans et donc déjà voilà donc cette période de la deuxième partie du 19e siècle va être très mythologique neptune uranus pluton qui est déjà signalé quand même qu'on parle de vulcain parce que vulcain c'est un nom qui est donné à une planète intramercurielle l'objet de l'escarbot qui doit se trouver entre mercure et le soleil donc voilà ce que je vais situer c'est que c'est la deuxième moitié du 19e siècle qui voit entrer en force le discours mythologique la terminologie mythologique dans le champ de l'astronome un bon entendeur salut pour les astrologues aussi